Donc nous allons parler aujourd'hui, et le très sympathique bourgade de Briançon, messieurs dames. Briançon. Briançon. Alors attends, je vais aller déjà sur Maps. C'est mal à foutre. Bah en vrai c'est assez joli hein. En vrai, là pour le coup j'ai pas vraiment galéré à trouver de jolies images pour Briançon. Ça va. Les montagnes généralement c'est pas mal. Hop, bien là, tac, ouais c'est ici, Briançon. Hop là. Briançon juste là. Hop là. Attends, le truc Discord. Hop. Ok. C'est bon, j'ai le truc Discord. Ok, bah écoutez, moi je propose qu'on commence là-dessus. Briançon c'est dans quel département juste ? C'est dans les Hautes-Alpes. C'est dans les Hautes-Alpes. Voilà. En vrai c'est probablement une des plus petites villes en termes d'habitants dont on va parler. Puisqu'elle n'a que... Elle n'a même pas 12 000 habitants. Elle n'a même pas 12 000 habitants. Je crois que la ville avec le moins d'habitants dans toute la liste, selon le city rank, c'est, il me semble, Corté. Tout à fait. Avec 7 485, on aura Privat aussi tout à l'heure avec 8 700 habitants. Ah vraiment là, on est dans des plutôt petites villes là. Mais Corté n'est pas tombé aujourd'hui. Donc ouais. On a vraiment l'avant-dernière ville avec le nombre d'habitants avec Privat tout à l'heure. Et Briançon est quatrième en partant de la fin. C'est Corté, Privat, Foix et Briançon. Faut que, putain, on les a sélectionnés parce qu'il nous en fallait 150. Mais bon. Peut-être que c'est très sympathique, Briançon. Je crois que je suis allé quand j'étais petit, mais bref. Je me souviens plus, bien sûr. Et voilà. Dans quel cas de courir, on compte la culture culinaire important ? Dans culture. Culture, ça va aussi dans culinaire, bien sûr. On parle de la bouffe et tout, il n'y a aucun problème avec ça. Ok. Bah écoutez, si les deux personnes qui répondent au nom de Elio et Cam veulent venir dans le vocal pour parler de Briançon, ils peuvent dès maintenant... Comment ? Attends juste, je vais répondre aux questions. Comment ça fait la sélection ? Ma ville compte 45 000 habitants et a une forte identité. Elle n'est pas dans la liste. C'est quoi ta ville ? Généralement, si c'est une ville vraiment de proche banlieue, d'une très très grosse ville, généralement, je n'ai pas pris. Généralement, je n'ai pas pris. Et voilà. Et puis, il y a plein de très grosses villes de banlieue parisienne que je n'ai pas pris, du coup. Aussi, des villes comme Villeurbanne ou tout ce qu'il y a autour de l'île aussi, où tu as de très grandes villes, etc. Genre Maud. Je ne crois pas que j'ai pris Maud. Non, j'ai dû prendre Fontainebleau pour le département, un truc comme ça. Ah, Boulogne-sur-Mer ! Oui, effectivement, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Probablement une erreur de ma part. Enfin, probablement pas, puisque c'est scientifique, on le rappelle. Merci Noct pour les 10 sabots faire la communauté, merci beaucoup. Merci Atraxie pour les 3 mois. La MV31, les 26 mois. Onra, les 6 mois. Gaspelo, les 2 sabots faire la communauté. Louis Slips, les 13 mois. Les hommes du canapé, les 14 mois. Ok, donc pour Briançon, on va passer en vocal tout de suite. Soyez évidemment... On rappelle... Oui, je le dis en début de live, encore une fois. Les gens qui passent en vocal avec moi pour chaque ville ne sont pas des gens qui sont habitués à être en live et à parler devant autant de gens. Donc, vous avez le droit de vous moquer un petit peu, mais ne soyez pas insultants non plus. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Enfin, qui n'ont pas envie de... qui n'ont pas le bagage pour ça et qui font ça gratos, évidemment. Donc, soyez cool. Allez. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour. Attends, Elio, est-ce que tu peux parler ? Bonjour. Allez, je parle. Voilà. Et Cam, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît ? Ouais. Ok, ton micro est un peu dégueulasse, je ne veux pas te mentir, mais au moins, on comprend ce que tu dis. Ça marche. Alors, bienvenue, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour Elio, bonjour Cam. Bonjour. Et première question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que vous habitez ou avez habité à Brianson ? Je pense que oui, sinon vous ne viendriez pas. Elio, tu y habites encore ? À temps partiel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai une chambre ici, et sinon je vis à Saint-Etienne. Oh là là, d'accord. Courage à toi, bien sûr. Et toi, tu es avec combien de temps juste à Brianson ? 18 ans. Ah, 18 ans, ok. Et toi, Cam ? Du coup, moi j'habite à Montpellier maintenant, j'habitais aussi 18 ans à Brianson, et maintenant je reviens en vacances chez mes parents. Ok, ok, parce que vous avez de la famille à Brianson, si j'ai bien compris. C'est ça. Très bien. Lequel d'entre vous va défendre Brianson, ici ? Je vais défendre Brianson. Très bien. Et Cam, du coup, tu vas essayer de l'attaquer un petit peu. Absolument. Tout à fait. Très bien. On va commencer par Elio, du coup, la personne qui va défendre Brianson. Qu'est-ce que c'est de vivre à Brianson, mon cher Elio ? Alors, vivre à Brianson, c'est une aventure perpétuelle, évidemment. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire, du soleil. Oula, ça sont les disquettes déjà... Des paysages magnifiques. Ça sont les disquettes des mains. Non. Let's go. Ouais, vas-y, vas-y. Vivre à Brianson, c'est... Il faut aimer le sport. Il faut aimer les activités physiques et les activités dans la nature. Genre randonnée, tout ça, machin ? Randonnée, ski, VTT. Oui, c'est beaucoup de montagnes. J'en passe. Ouais. Voilà, c'est vraiment une ville de montagne. Tout à fait. Mais c'est une très belle ville de montagne. C'est vrai que ce que j'en vois... En fait, la ville en elle-même, c'est plutôt OK, en vrai, mais c'est vraiment tout son paysage qui l'entoure, qui est somptueux. Vraiment, la nature autour... En fait, c'est très impressionnant. La première fois qu'on y va, et même si on se met à sortir un peu de la ville, même quand on y habite depuis longtemps, on est toujours impressionné par le paysage qui est magnifique, impressionnant. Ouais, tout à fait. Mais alors là, tu me parles un peu... Alors c'est sûr qu'effectivement, comme cadre de vie, ça doit être sympa, mais est-ce qu'y vivre, c'est si bien que ça, en fait ? Parce qu'y aller en vacances, pas de problème, mais est-ce qu'y aller, c'est sympa. Alors ils vivent, oui. Ils vivent, oui, parce qu'il y a beaucoup d'activités en général, pour la vie de tous les jours. Oui. Il y a cinéma, théâtre... D'ailleurs, un théâtre très actif. Ah oui ? Mais des choses qui sont globalement agréables. Oui, enfin, beaucoup d'activités. Donc que dire ? Oui. Oui. Ah, plus d'arguments. Mais si, beaucoup d'arguments, bien sûr. Alors, il y a pas mal d'événements. En été, par exemple, il y a Fête Médiévale, Outdoor Mix, qui ne se trouve pas très loin, c'est un festival de musique électronique avec aussi des activités sportives. On a le Mondial de l'Escalade. Le Mondial de l'Escalade, carrément ? Tout à fait. Plusieurs épreuves du Mondial de l'Escalade à Brille-en-Saint. Très bien. Donc, en fait, il y a beaucoup d'événements à Brille-en-Saint, ce qui fait que c'est plutôt dynamique. Et on s'ennuie pas trop. C'est vrai ? En plus, on a Internet, donc c'est vachement sympa. Vous avez Internet, ah oui, c'est déjà gagné, bravo. Mieux que dans la... Mieux que dans la... Oh, attends, 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 on en parlera quand il y aura Guéret, bien sûr. Mais oui, tu dis qu'on s'ennuie pas trop à Brille-en-Saint ? C'est pas genre une ville un peu morte et qui vit uniquement lors des périodes un peu touristiques, tout ça. Putain, c'est beau. Bah alors, en fait, les périodes touristiques, c'est un peu tout le temps. Ouais. C'est parce que l'hiver dure à peu près 5 mois. Du coup, les gens qui viennent pour l'hiver, ils viennent pendant à peu près 5 mois. Oui, c'est vrai. La seule période qui est un peu triste, c'est fin de l'automne. Parce qu'il fait un peu froid, mais il n'y a pas de neige. Je veux voir. Et franchement, à part ça, c'est une ville où il y a toujours du monde, toujours des touristes italiens particulièrement. Après, c'est peut-être... Pour certains, c'est un mauvais point aussi, le tourisme. Le tourisme trop présent dans une ville. Après, ça fait vivre une ville. Ça peut faire vivre une ville, mais ça peut aussi se retourner contre elle aussi. Et voilà, tu dirais que le tourisme à Bréhenson est plutôt un point plutôt positif ? C'est vraiment un point positif parce que plusieurs cultures, c'est un point de rencontre. C'est pas New York, mais c'est quand même un point de rencontre. Après, encore une fois, je le redis, là, on parle d'une ville qui n'a même pas 12 000 habitants. On ne va pas la traiter pareille qu'une ville de 150 000 habitants, ça, c'est certain. Après, 12 000 habitants, c'est quand même mieux que Saint-Etienne. Donc voilà. Ah non, c'est beaucoup moins que Saint-Etienne. Non, mais c'est mieux que Saint-Etienne. Ah oui, bah... Ah bah, si tu le dis, alors ça, on en parlera quand tu auras Saint-Etienne, bien sûr. On n'est pas là pour attaquer la pauvre Saint-Etienne. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Enfin, tu y habites, donc c'est terrible. Mais oui, d'accord, ok. Et dans ce cas-là, très chère Cam, pourquoi est-ce que vivre à Bréhenson, c'est de la merde ? Alors, déjà, le premier truc à savoir, c'est que du coup, la ville, comme c'est en montagne, elle est en pente. Donc tout à l'heure, j'ai vu que tu étais dans la chaussée. Et en fait, il se trouve que du coup, c'est au milieu de la ville. Tu veux dire, c'est un peu le centre historique, c'est ça ? Avec l'église, tout ça, et la sorte de grosse citadelle au-dessus, là ? C'est ça. En fait, en haut, il va y avoir la vieille ville, du coup, c'est le Bréhenson qui a été là au début. Et puis ensuite, ça s'est construit autour, et donc notamment en bas, et donc en bas de la chaussée. Sauf que jusque-là, c'est super sympa. Mais par exemple, imaginons que tu sois en bas de la ville, que tu manges un kebab, et puis après, que tu veux remonter au lycée. Et bien, il faut que tu te tapes toute la chaussée. Mais il ne fallait pas manger ce kebab, j'ai envie de te dire. Certes, mais ce qui est quand même relativement ultra chiant, et même sans kebab, c'est super chiant. Bien sûr, j'imagine. Même sans kebab, c'est vrai que c'est une ville en pente. Mais au bout d'un moment, les villes en pente, et bon, c'est vrai que c'est très pentu, bien sûr, parce que c'est en montagne, tout ça. Généralement, est-ce que c'est vrai que les habitants de ces villes-là s'y habituent, ou on ne s'y habituent jamais vraiment, en fait ? On ne s'y habituent jamais vraiment. Mais toi, tu as grandi à Bréhenson ? J'ai grandi à Bréhenson, ouais. J'ai vécu là-bas. Et vraiment, la chaussée, depuis que j'ai vécu, même maintenant, quand j'y retourne en vacances, ça reste toujours aussi chiant à monter. Je vois, je vois. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre par rapport au fait de la Bréhenson ? Contrairement à ce que disait Elio juste avant, je trouve toujours d'ailleurs qu'on s'y ennuie énormément, en fait, parce que certes, s'il y a beaucoup de sport à faire, c'est très sympa. Mais si on ne fait pas de sport, à part aller au cinéma et au théâtre, il n'y a rien à faire. C'est vrai, il n'y a rien à faire ? Tout simplement. Parce que déjà, là-bas, du coup, comme tu l'as dit, ce n'est pas une très grande ville. Donc, du coup, il ne va pas y avoir beaucoup de personnes à rencontrer. Donc, on voit tout le temps les mêmes personnes, on se fait super chiant avec ça. Tout le monde se connaît, Bréhenson ? Justement, en fait, on ne se connaît pas tous non plus, mais une bonne partie se connaît. Oui, bien sûr. Ça va super vite. On a des rumeurs dans tous les sens. Tout le monde connaît ta vie privée, ce qui n'est pas terrible. Ah oui. Et il faut savoir que... C'est un peu ambiance village. Pardon, Redi ? C'est ça. Il faut savoir aussi que les gens là-bas sont vachement fermés d'esprit, en tout cas, par rapport à maintenant que j'habite à Montpellier. Je trouve que vraiment, c'est le cas. Dans le sens où, déjà, si tu n'es pas sportif, tu vas automatiquement ne pas être aussi bien que, en fait, parce que du coup, on a les hockeyurs, les skieurs, les grimpeurs, tout ce que tu veux. Oui, vraiment. Mais si tu n'es pas vraiment dans cette communauté, eh bien, tu n'es pas comme les autres, tu vois. Ah ouais. C'est pareil, si tu as un style vestimentaire différent et une manière d'être ou quoi que ce soit, eh bien, tu peux facilement te faire bully, tu vois. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres personnes. J'ai l'impression que c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres villes. Tu n'as pas cette impression-là à Montpellier, également ? Oui, c'est sûr. Bah, beaucoup moins, en fait, parce que comme je pense qu'à Montpellier, on voit beaucoup plus de tout, tu vois, vu qu'il y a beaucoup plus de monde, ça ne va pas forcément... C'est sûr, c'est sûr. Pareil, tu vois, si tu es LGBT, c'est pareil. LGBT, tu t'en prends plein la gueule parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont oser se montrer ou quoi que ce soit, tu vois. Et puis aussi, à ce moment-là, ce truc, oui. Juste, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit « Mais du coup, tous les habitants doivent être en excellente forme physique ? » Bah non, non, non. Parce que du coup, il y en a quand même qui ne font pas de sport, tu vois. Oui, mais de ce que tu me dis, tu me dis quand même que la ville est quand même très portée sur le sport, quand même. Ah oui, mais c'est sûr, mais ça, oui. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup d'habitants qui ont l'air d'être quand même en bonne forme physique. C'est une ville... Oui, oui, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est une ville tout de même où, pour le coup, tout le monde ne fait pas de sport, c'est sûr, bien sûr, mais... Où tu... Où, on va dire que la plupart des gens, on va dire, sont plutôt en bonne santé physique. Oui, 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 ça, c'est sûr. Vas-y, continue ce que tu voulais me dire. Du coup, il y a aussi, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu ne viens pas, parce qu'en fait, de base, moi, ma famille, du coup, mon père vient de Paris. En fait, si tu ne viens pas du coin, et que... Pardon. Non, vas-y, je pense savoir ce que tu vas dire. Mais ce que je vais te dire, c'est est-ce que c'est parce qu'il vient d'ailleurs ou parce qu'il vient de Paris ? Parce qu'il vient d'ailleurs, en fait. Parce que c'est pareil, j'ai des amis qui ont leurs parents qui ont grandi ailleurs et qui, du coup, eux-mêmes, n'ont pas des ancêtres et des ancêtres qui sont nés dans le coin. Et ben, en fait, après, ça, c'est plus dans les villages à côté. Du coup, je ne sais pas si ça marche. Mais du coup, tu ne vas pas être traité de la même manière que si tu habitais là depuis longtemps. Par exemple, quand on s'est installé dans le village à côté, les voisins, ils ont mis bien trois ans à venir nous parler parce qu'on n'avait pas grandi là, quoi. Ouais, je vois, je vois. Je vois, je vois, je vois. Je vois, c'est la même chose. Est-ce que votre voiture était immatriculée 75 ? Ah non, pas du tout. C'était immatriculée 05. Très bien. Parce que c'est les Hauts-Alpes, du coup. Absolument. Très bien. Et du coup, ouais, forcément, au bout d'un moment, quand tu es jeune, tu es obligé de partir parce que du coup, entre 16 et 30 ans, globalement, tu te fais chier. Et si tu veux faire des études supérieures... J'ai 33 ans, donc c'est gagné, non ? Peut-être. Je vois, je vois. En fait, si tu veux faire des études supérieures, je pense que c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il est parti à Saint-Pietienne et que je suis partie à Montpellier. Il y en a un des deux qui a fait un meilleur choix que l'autre. Vas-y, continue. Oui, je... Tu ne peux pas faire des études. La ville le plus proche, ça va être Grenoble, l'orix-en-Provence, Marseille, mais tu ne peux pas rester là. A Gap, il y a le STAPS aussi, tu peux faire STAPS. Oui, Gap qui est la préfecture. Absolument. Oui, c'est ça. Après, tiens, niveau transport, sinon aussi, on peut en parler. C'est important. Du coup, il y a un bus dans la ville. Il y a le tube, ça s'appelle. Le transport urbain brillant sauné, il me semble. Donc, il y a quatre lignes mais qui ne vont pas dans toute la ville, évidemment, sinon, ce serait trop simple. Et si tu veux sortir de la ville... Après, on rappelle ce qu'il y a une ville de 12 000 habitants. Ah oui, vas-y, oui. Pourquoi tu es dans la merde ? Si tu veux... Parce que déjà, si tu n'as pas de voiture, c'est une galère, mais incroyable parce que déjà, tu es en montagne donc les trains ne peuvent pas forcément aller partout. Il y a trois lignes de train. Il y a une qui fait brillant son Marseille, une qui fait brillant son Valence et une de nuit qui est de plus en plus rare et qui fait brillant son Paris. Ok. Ah, mais il y a un brillant son Paris, d'accord. Je ne savais pas du tout. Oui, mais de nuit, mais il me semble qu'il se tâtait à le supprimer et que voilà, ça se fait de plus en plus rare, du coup. Ok, ok. Et du coup, après, tu as quelques bus, du coup, mais tu en as vraiment très très peu. Je sais que quand j'étais au lycée parce qu'on habitait un village à côté, il fallait que je fasse du stop pour rentrer parce qu'il n'y avait pas de bus. Au niveau des prix du loyer, peut-être que vous ne savez pas parce que vous habitiez chez vos parents et tout, mais est-ce que c'est une ville qui est chère ? Je vous pose la question à vous deux. Est-ce que c'est une ville qui est chère, Briançon ? Moi, il me semble que ça a augmenté de plus en plus dernièrement. Après, c'est ce qu'on m'a dit, mais en général, je ne sais pas du tout combien c'est. Elio, tu pourrais me dire ou pas du tout ? Alors, Briançon... Ça a l'air d'être OK, on va dire. Après, il n'y a que cinq appartements en location, quoi, donc... Alors, en fait, c'est ça. C'est que c'est un peu cher et les logements sont plutôt rares, même si c'est en train d'évoluer parce qu'il y a pas mal de constructions. Mais c'est que, vu que c'est touristique, en fait, les plusieurs vallées qui sont autour de Briançon... C'est que des Airbnb, genre ? C'est pas mal de Airbnb, de maisons de vacances et tout ça, donc on perd des logements pour les gens qui sont plutôt de Briançon et du coup, les logements qui restent sont un peu plus chers. Mais c'est encore vachement accessible par rapport aux grandes villes de France. Voilà. OK. Plutôt accessible. Je vois. Bon. T'avais d'autres choses à dire, Cam, ou pas ? Ou je peux passer à ma notation ? Vas-y, vas-y. Non, j'avais 2-3 trucs à dire encore dans le sens où, du coup, comme il a dit, il y a 5 mois d'hiver. Sauf que l'hiver, c'est sympa, il y a de la neige, tout ça, sauf qu'il y a aussi les routes qui vont être gelées. Après, c'est pas que typique de Briançon, mais ça va être quand même ultra chiant, notamment la chaussée dont je t'ai parlé au début. Du coup, c'est encore deux fois plus chiant Oui, ça glisse. Après, voilà. Je sais que là, c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a eu un nouveau projet. C'est le projet Coeur de Ville pour un peu amener de la ville dans le centre de Briançon. Mais beaucoup de magasins sont encore excentrés. Donc, si t'as pas de voiture, c'est pas compliqué. C'est typiquement le genre de ville où effectivement, si t'as pas de voiture, bon, là, c'est un peu obligatoire à Briançon. Généralement, sur les villes de cette taille-là, c'est normal, je trouve. Mais vas-y, oui. Oui, oui. Et apparemment, selon ma mère, qui est encore là-bas, il y a de plus en plus de délinquances dans cette ville. C'est vrai ? Ouais. J'aurais pas imaginé à Briançon. Il y avait pas très longtemps, il y avait eu des tirs de kalach. Elle m'avait dit. Mais non ! À Briançon ? Des tirs de kalachnikov ? Des AK-47 ? Très bien. Très bien. Et puis après, il y a quand même pas mal de schlag aussi dans cette ville. De schlag ? Il y a des babouss ? Des babouss qui jouent du djembé devant la gare ? Non, pas des babouss. Des babouss, c'est gentil, mais les babouss, ils sont gentils. À Montpellier, on en voit plein aussi, ça n'y a pas de souci. Mais c'est plus vraiment, je ne sais pas comment définir schlag. Des schlagos, quoi. Des cassos, on va dire. Je ne sais pas. Des cassos ? Il y a beaucoup de cassos à Briançon. Je vois. Bon. Pour vivre à Briançon, bon, 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 bon. En vrai, par rapport à la taille de la ville que c'est, franchement, ça n'a pas l'air... Ah oui, pardon. Excuse-moi. Elio, si tu devais donner une note à vivre à Briançon, pardon. Excuse-moi, je rechamais vos habitudes. Vas-y. Est-ce que je peux aussi juste contrer certains contrats ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur le transport, on n'est pas trop à plaindre justement avec le train, puisque la ligne Briançon-Marseille, elle fait quand même bien le taf. et la ligne Briançon-Paris, donc en train de nuit, c'était dernièrement une des dernières lignes de train de nuit et ils l'ont gardée justement pour qu'on puisse accéder aux grandes villes de France. Et elle est encore très présente et elle ne sera pas supprimée parce que pas mal de gens se sont pleins du fait qu'ils voulaient la supprimer. Donc, au niveau des transports, on est plutôt bien avec cette gare qui est quand même vachement au centre de la ville et très très accessible à pied. Et c'est aussi un truc que j'aimerais dire, c'est que le transport urbain de Briançon, le tube, je ne m'en suis jamais servi parce qu'en fait, justement, c'est une ville qui n'est pas très grande. 12 000 habitants, c'est quand même assez petit. Et donc, en termes de surface, ce n'est pas très grand. Du coup, à peu près 20 minutes à pied, on peut faire un peu tout ce qu'on veut d'un Briançon. Mais il faut grimper, quoi. Après, je pense que pour toutes les personnes qui ont depuis toujours vécu à Briançon, se déplacer dans Briançon, c'est quand même quelque chose de plutôt facile. Ce n'est pas ce que nous disait Cam tout à l'heure. Très bien. Il faut beaucoup marcher, quoi. Il faut marcher, quoi. Et ça te fait les jambes ? Oui, ça, oui, ça fait les jambes, c'est sûr. OK. Bon. Elio, tu mettrais quelle note à vivre à Briançon ? Alors, avec mon expérience de vécu à Briançon, je dirais que je peux lui attribuer la note de 16-17. Plutôt 17. Très bien. C'est vraiment très agréable. En plus, on a à peu près 300 jours de soleil par an. Ah oui. C'est très sympathique. OK. Et toi, Cam, tu mettrais quelle note sur 20 ? Le fait de vivre à Briançon. Moi, je serais plus sur un 11, un truc comme ça, je pense. OK. Ah ouais, d'accord. Donc 17 et 11. Bon. en vrai, je trouve que Briançon, pour la taille de la ville que c'est, qui est quand même vraiment une petite ville, pour de vrai, quand je compare à d'autres villes de cette taille-là, parce que c'est ça ce qu'il faut faire, je ne vais pas comparer ça à un Strasbourg, un Toulouse, un Bordeaux, etc. Ça n'aurait pas de sens. Je trouve que ça a l'air plutôt OK, en vrai. D'autant plus que le cadre est somptueux et tout. Donc, en vrai, je pense que je vais mettre une plutôt bonne note, en vrai, sur le fait de vivre à Briançon. Après, voilà, moi, je ne suis pas un grand sportif et tout, mais j'aime bien les randonnées, j'aime bien la montagne, etc. Donc voilà, mais ça, c'est mes goûts. Comparons à Charleville-Mézière. Charleville-Mézière, il y a plus d'habitants et j'ai l'impression que Briançon, c'est quand même plus sympa. donc bon, pour moi, ça va être soit, j'hésite entre 14 et 15, je ne vais pas vous mentir, pour y vivre. Non, vas-y, c'est scientifique, je vais mettre 15. 15. C'est une très bonne note pour une ville de cette taille-là, en vrai, généralement, c'est des notes un peu plus basses, donc vraiment pas mal, quoi. Donc vraiment pas mal. Très bien. Parlons un petit peu de la culture et du tourisme aussi, à Briançon. C'est trop... Non, c'est scientifique. Encore une fois, je le rappelle, si vous trouvez que c'est trop, désolé, désolé, vous êtes juste dans le faux, vous êtes anti-science, bien sûr, on le rappelle. Un peu de la culture et du tourisme, Elio, admettons, je veux partir une semaine en vacances à Briançon, c'est bien, j'ai raison d'aller là-bas ? Ou je devrais plutôt aller à Saint-Etienne ? Une semaine, une semaine, c'est vraiment parfait, il y a moyen de faire énormément d'activités dans Briançon, et même aux alentours assez proches. On a par exemple, bon, les randonnées, je pense que pendant une semaine, on peut en faire deux. Deux ? Autour... J'aurais dit beaucoup plus. Ah oui, mais on peut en faire beaucoup plus, mais on ne va pas faire que des randonnées en une semaine. C'est quand même... Il y a quand même pas mal de choses. Ça dépend ce que tu veux faire, mais oui, effectivement, il faut alterner, je pense, oui, je suis d'accord avec toi. Oui ? Du coup, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a un théâtre très très actif. D'ailleurs, la semaine prochaine, on accueille Edouard Baer pour faire des petites activités. J'aime bien Edouard Baer, ça va. Le théâtre. Sympa, Edouard Baer, je l'aime bien. Comment il s'appelle le théâtre de Briançon ? C'est le TDB, le théâtre de Briançon. Le TDB ! Voilà. Très bien. Le théâtre de Briançon, très bien. Le TDB. Alors, on a plusieurs endroits assez sympas. Des bains, des sources thermales. Par exemple, à Monétier ou à Durancia, donc c'est plus haut à Montgenève. Ça, c'est juste autour. C'est pas Briançon ? C'est pas Briançon, mais c'est juste à côté. C'est vraiment Briançon et des vallées aux alentours. C'est ce qui fait un peu le fait que ce soit une chouette ville. Mais dans Briançon. Mais dans Briançon ? Ouais, je suis d'accord effectivement que tu restes pas enfermé dans Briançon, je suis d'accord, mais oui. On a été parfois un peu sévère par rapport à d'autres villes, par rapport au fait que certains trucs n'étaient pas dans la ville. Après, Briançon étant petite, c'est vrai qu'on peut être un peu plus clément là-dessus, contrairement à de plus grandes villes. Oui, vas-y. Ça dépend à quelle période de l'année on vient, en fait. Si on vient en été, on va pouvoir assister à pas mal de représentations artistiques, festivals, compétitions, etc. Bon, compétitions, c'est pas artistique. Si on vient en hiver, par contre, on va pouvoir aller faire du ski, faire des rangs de l'eau. Ça reste de la culture, voilà quoi. Par exemple, si on vient en hiver, on peut voir, je sais pas si t'es encore sur Street View, dis-moi. On peut voir que les remontées mécaniques démarrent du centre-ville de Briançon. Ah bon ? Pour aller faire du ski. Alors, dis-moi où c'est parce que je vois pas... Alors, à gauche. Ah là, c'est ça ! Attends. Je crois que c'est ça. Et du coup, en fait, déjà, en restant uniquement en Briançon, on peut aller faire du ski et revenir du ski. Ah, directement ? Ah oui, d'accord, j'avais pas... Oui, d'accord. C'est vraiment, c'est dans la ville. Ah oui, d'accord, c'est marrant. Par depuis la ville et voilà. Ok, ok. D'ailleurs, le domaine skiable est transformé en domaine de vélo durant l'été et durant le printemps et durant le début de l'automne. C'est très sympathique aussi. Oh, le Street View est horrible là, par contre. Ok, ok, il y a quand même pas mal de trucs à faire dans la ville. Je dirais que c'est surtout en été que c'est sympa. Après, en hiver, c'est sûr que... Je baisse ton restaurant un tout petit peu. Je prends l'ambiance salheureuse. Ouais, il y a pas mal de restos et tout, tu dis ? J'en ai vu quelques-uns, effectivement. Ouais, ouais. En hiver, surtout avec la neige, avec la neige, les lumières un peu jaunes, etc., c'est vachement sympathique. Même juste sortir pour se balader dans la ville et profiter du... de la chaleur hivernale. Je sais que ça... Il fait froid en hiver, mais bon, c'est chaleureux quand même. Ouais. Voilà. Oui, mais après, c'est une ville de montagne et tout, donc l'hiver, en vrai, c'est un des coins sympas, effectivement, pour l'hiver aussi, je pense. Oui. Oui, d'accord. Après, oui, il y a pas mal de marchés d'hiver. Il y a... Bon, il y a une piscine, il y a une patinoire. En hiver, d'ailleurs. Il y a une piscine, super sympathique. Très bien, oui. Il y a un parc, le parc de la Chape. C'est un endroit un peu vert, je pense que tu peux le voir. Il y a un petit lac dedans et ce lac est transformé en une patinoire, du coup, naturelle. Tu dis le nom du lac ? Dis-moi. C'est le parc de la Chape et dedans, il y a un petit lac. Je sais pas si tu peux le trouver. Parc de la Chape... Comment tu dis ? Chape. Chape, comme ça, brillant son. Ouais, ça. Ok, ok. Mais c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est là où j'étais tout à l'heure, enfin, ça en hiver, on est en une patinoire et c'est vachement sympathique. Ok, ok. Je pense que ça peut être une des sorties de cette semaine de vacances à Briançon. Très bien. Et au niveau histo... Enfin, on va pas parler d'histoire immédiatement, enfin, ce sera après, mais je sais que si, par exemple, t'as le fort Vauban, le fort du château, tout ça, que c'est visitable, ça ? Alors, c'est visitable. Alors, il y a certains endroits qui sont visitables uniquement pendant les journées du patrimoine parce que tout est classé au patrimoine mondial de Nedesco à peu près. Du coup, évidemment, c'est fermé pour éviter que ça s'abîme. Oui. Mais il y a aussi d'autres endroits comme, je crois, le Fort des Salettes ou Plus Haut qui sont totalement ouverts au public et qui sont visitables en randonnée, par exemple. C'est très, très accessible. On peut y arriver en 1h, 1h30. Voilà. Je vois. Ok, ok. Et d'autres choses à rajouter peut-être au niveau culinaire, il y a des spécialités ou pas trop ? Alors, c'est les spécialités classiques de montagne. C'est du fromage, c'est du vin chaud, c'est... Moi, je suis assez client, je ne vais pas te mentir de ça, donc ça va. C'est plutôt ok. C'est assez sympathique, c'est gras, c'est lourd, mais c'est bon. Donc voilà. Oh, putain, la vue que j'ai là, elle est vraiment bien. On va rester un peu là-dessus. Ok, très bien. Cam, dis-moi pourquoi est-ce que je n'irais pas passer mes vacances à Briançon, en fait ? Alors, je vais être un peu mauvaise langue, mais déjà... C'est ton rôle. On rappelle que c'est le rôle des personnes. Les personnes qui viennent pour critiquer une ville ont le rôle le plus difficile. On rappelle, bien sûr. Vas-y, dis-moi. Mais déjà, en fait, Elio, il a parlé du coup du Fort Vauban et tout ça, mais en vrai, le Fort Vauban, ce n'est pas spécialement unique à Briançon parce qu'il a un peu foutu des trucs partout. Ah oui, ça c'est... Il a vu dans les lives avant qu'il en avait vraiment... C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Le Vauban, il y en a effectivement un peu partout, tout à fait, oui. Voilà. Et pareil, niveau spécialité culinaire, propre à Briançon, il n'y en a pas vraiment. Il y a la bière de la Tourmente, mais après, c'est la raclette, tout ça. Et ça ne vient pas de Briançon, ça vient de la Savoie. Donc, ça ne vient pas de chez nous, techniquement. Bien sûr. Après aussi, Elio, on a parlé de pas mal de festivals, par exemple, la Outdormix, sauf que la Outdormix, en fait, ce n'est pas du tout à Briançon, mais c'est à Ambrun qui n'est pas du tout la même vue. Comment ? Il n'y a pas... Il y a 40 minutes à peu près. 20-40 minutes. Alors, vraiment, ce n'est pas Briançon, pour le coup. Attention. Après, oui. Pareil, il y a les bains de Monétier et tout ça, mais ce n'est pas à Briançon, c'est à Monétier, donc ce n'est pas vraiment la même ville. Après, pour ce qui est du ski au Prorel, alors oui, il y a les pistes de ski, mais en fait, il faut savoir que ça fait partie du domaine de Cerchevalier qui est aussi sur Monétier, donc une autre commune. Oui, mais là, c'est vraiment... Celle-là, pour le coup, c'est une commune qui touche Briançon, non ? Oui. Voilà. Vu la taille de la ville, je veux bien prendre les petites villes autour, en vrai, ça ne me dérange pas. Mais là, le truc à 40 minutes, effectivement, c'est un peu loin. Mais le Prorel qui part de Briançon, c'est vraiment la partie la plus nulle de toute la station, donc ce n'est pas incroyable. Juste pour te reprendre là-dessus, c'est vraiment un accès au domaine skiable et le domaine skiable, il est sur les montagnes, il n'est pas dans les communes. Oui, c'est sûr. Le domaine skiable, c'est vraiment toute cette partie de la montagne et donc, c'est plusieurs accès, donc depuis Monétier, depuis Briançon, Chante-Merle, etc., c'est des petites communes pour arriver sur le domaine skiable qui n'est pas dans les communes, mais c'est des accès. C'est pareil pour de Briançon à Monétier, c'est les mêmes accès, finalement. Oui. Je vois... J'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui parle du Génépi, ça par contre, il a raison, c'est la fierté de Briançon. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est de l'alcool, en fait, qui... Ah, mais oui ! Attends... Comment ça s'écrit ? Ah, Génépi, quand... Du coup, en fait, voilà, comme ça se prononce. D'alcool fort, simplement, je ne sais plus lequel, enfin, l'alcool blanc... Il y a quand même écrit de Savoie, quand même. Ce n'est pas un truc savoyard ? Après, je sais qu'on en a aussi qui est fait à Briançon, donc je ne sais pas, mais ça, oui. Après, voilà, du coup, Edouard avait parlé de pas mal d'événements, donc le Mondial de l'Escalade et tout ça, donc en vrai, c'est super sympa, mais encore une fois, si on n'aime pas le sport et si on n'est pas passionné par ça, ben, ce n'est pas incroyable. Bien sûr. Ce n'est pas tout. Après, il y a le festival de street art. Du coup, comme ça, c'est super sympa, sauf qu'en fait, ce n'est pas un truc participatif du tout. Ça consiste juste à regarder des mecs peindre des façades, donc c'est sympa. C'est souvent comme ça, les festivals de street art, c'est souvent un peu dans ce bout-là. Oui, mais après, tu vois... Après, moi, les festivals de street art, j'ai toujours... Mais ça, c'est mon avis perso, je trouve ça toujours un peu étrange parce que dans l'ADN, je trouve, du street art, il y a ce côté un peu illicite, illégal, on va dire, très cadré et tout, même si c'est très beau et tout. Il y a plein de trucs, je trouve que c'est un peu étranger que c'est un débat dans ce milieu-là et tout. Enfin bref, vas-y, oui, vas-y. Je voulais dire un truc. Après, du coup, il y a Elio qui a... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Merde, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Poin quelque part. Au pire, Elio avait aussi parlé du parc de la Chappe qui est certes très joli, mais du coup, encore une fois, on trouve beaucoup de schlagosses. Et la patinoire dont il a parlé, en tout cas, moi, quand j'ai quitté le mâcho, il n'y avait plus la patinoire pour le lac gelé parce que le lac ne gelait pas suffisamment pour qu'on puisse faire une patinoire dessus, tout simplement. Je vois. Mais... Il y a des années où il ne fait pas froid. Oui, mais ça fait un bon moment quand même qu'il n'a pas fait froid et qu'il n'y a pas eu de patinoire, il me semble. L'année dernière, j'ai patiné moi-même sur le... Il a patiné lui-même. J'ai patiné. D'accord. Il a sorti sa carte, j'ai patiné moi-même. Très, très bien. Mais vous avez... Oui, vas-y, vas-y. Pardon. Non, vas-y, Cam. Vas-y. Du coup, avant, on avait une MJC qui était super sympa à Montpellier. On pouvait faire des concerts à Montpellier. Il y avait une salle pour faire de la musique. À Montpellier, t'as dit ? Non, il y avait une MJC, je te dis. Mais t'as dit à Montpellier. Ah, peut-être. Désolée. Je voulais dire à Briançon. Oui, d'accord. Oui, à Briançon. Alors qu'en fait, il faut savoir que cette MJC, qui était super cool, elle a fermé. Donc, il n'y a plus de MJC, ce qui est vachement dommage parce que c'est un endroit super cool quand même. Après, aussi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, Ilio a parlé un peu de bars, de restaurants et tout ça. Mais il faut savoir qu'en fait, il y en a beaucoup de restaurants qui vont être fermés la moitié de l'année quand ça ne va pas être en saison touristique forte, on va dire, donc l'été et l'hiver. Et que généralement, à partir de 21h, 22h, la ville, elle est morte. Il n'y a vraiment rien à faire. Après, voilà, ça ne m'étonne pas pour une ville de 12 000 habitants. Encore une fois, j'essaie de mettre un peu à l'échelle, mais je comprends. Mais vous n'avez pas vraiment parlé quand même non plus de l'éléphant au milieu du couloir qui est quand même les paysages vraiment somptueux qui entourent Briançon. Là, je vois ça depuis tout à l'heure. Oui, ça par contre, oui. C'est vraiment magnifique. Vraiment tout... Ça, oui, ça, je ne peux rien dire là-dessus. C'est vraiment beau, c'est sûr. Ça, vraiment, c'est... Il suffit de voir qu'en à peine 2h, 1h30 à 2h de marche, on peut arriver à des sommets qui sont vraiment très très hauts et voir toutes les montagnes, enfin, voir une grande partie des Alpes, et même depuis certains endroits qui sont un petit peu plus loin sur les sommets, on peut apercevoir le Mont Blanc qui n'est pas à côté. Donc, on a quand même un panorama qui est assez sympathique. Je vois, je vois. Très bien. Pardon, Cam, tu voulais dire un truc ? Je voulais dire aussi niveau tourisme, du coup, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut être chiant sur certains aspects et c'est complètement vrai. Surtout l'hiver, en fait, dans le sens où, du coup, on va avoir beaucoup de touristes qui vont monter, notamment de Marseille, mais surtout les Parisiens et c'est là le plus gros problème parce qu'en fait, les Parisiens ne sont pas du tout habitués à conduire sur la neige et du coup, ça va faire à chaque fois des bouchons insupportables parce que du coup, ils n'ont pas les équipements adaptés donc de neige, il y a des gens passent et ça va être un enfer sur les routes et même dans la ville, du coup, il va y avoir énormément de monde et comme tu as dit, c'est une petite ville qui est généralement assez calme et d'un coup, ça devient vraiment un bordel que ce soit niveau circulation, quand les Parisiens, c'est très vite pénible et oui, toujours les Parisiens, toujours. Mais tu disais tout de même que la circulation en hiver était compliquée, toi qui habitais à Briançon. Même si tu venais de Paris à l'origine, enfin même si ta famille venait de Paris à l'origine, tu as dit que c'était compliqué de circuler à Briançon. Du coup, c'est compliqué pour tout le monde. Je parlais plus de l'aspect à pied quand je disais que les rues, ce n'était pas de neiger les trottoirs ni rien mais niveau circulation en voiture, c'est vraiment un enfer. Je vois. Très bien. Elio, si tu devais donner une note sur 20, sur le fait de la culture, le tourisme, paysage, tout ça, patrimoine culturel, naturel, de Briançon, tu mettrais combien sur 20 ? Avec toutes ces nouvelles choses qui sont en train d'arriver, par exemple, le festival de street art qui évolue à peu près tous les ans dans Briançon, pas mal de choses, pas mal de représentations, etc., public, la ville qui en fait se dynamise, la note s'améliore d'année en année et je dirais qu'actuellement, on est encore autour des 16 pour Briançon, peut-être même un peu plus parce que vraiment, c'est en constante évolution et dans le bon sens. Voilà. Cam, tu mettrais quelle note ? Moi, je partirais sur un 9. 9 ? Ah oui, ah oui, oui, oui. Tu mets en dessous, tu trouves que c'est pire d'être touriste à Briançon que de vivre à Briançon ? Parce que t'avais mis 11 à vivre. On m'a fait chier là-bas. Ah oui, mais en fait, dans le sens où après moi, c'est surtout au niveau culture, mais vraiment, tout le monde sait que j'ai passé là-bas, je me suis fait chier en fait. Mais là, tu parles de... Il y a tout qui ferme tôt. Mais en fait, parce que tu me parles de vivre, à Briançon, tu avais mis 11. Et là, à culture, culture slash tourisme, etc., tu mets 9. Je me dis, c'est quand même... Ah oui, mais en fait, dans le sens, tout est fait pour le sport, mais sinon, il n'y a pas grand chose à faire. Très bien, très bien. Bon. Pourtant, Briançon, ça reste une ville extrêmement touristique. Et comment expliquer... Et pour le sport. Si tu mets une note de 9, comment expliquer le fait que la ville, en été comme en hiver, triple, voire plus que ça, en termes de nombre de personnes ? Checkmate. Pour le sport, encore une fois. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment trop pour le sport. Je pense aussi beaucoup pour les paysages et le cadre, vraiment, qui jouent beaucoup. Bon. Je suis désolé, Cam, mais moi, je vais plutôt mettre des bonnes notes. Je suis assez convaincu, en vrai, pour l'instant, par Briançon. Tu te rattraperas peut-être sur la vibe, Cam, au niveau de la vibe de Briançon. C'est souvent ça qui fait un peu chuter les villes au final. Au niveau de culture, je ne vais pas mettre en dessous de 15, mais je pense que le cadre est quand même somptueux. Vraiment, c'est trop beau. C'est vraiment joli et tout. Et pour la taille de la ville, en vrai, pour moi, c'est un 16. Voilà, c'est un 16. Je suis désolé, Cam, vraiment, mais pour moi, c'est un 16. Non, mais ce n'est pas rare. C'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. C'est scientifique. C'est scientifique, voilà. C'est scientifique. Très bien. Histoire. Qui est un petit peu calé au niveau de Briançon, parmi vous ? Comment ? Elio, je pense qu'il va être beaucoup plus que moi. J'ai ma fiche. D'accord, alors pas non plus, tu ne vas pas prendre 10 000 ans non plus, on n'est pas... Voilà, mais vas-y. Parle-moi un tout petit peu de l'histoire de Briançon. Ça remonte à quand ? Attends, j'ai été le troupé. Hop là, c'est ici. Antiquité. J'ai vu à peine aujourd'hui que ça remontait à beaucoup plus loin, finalement, dans les Alpes. On a des vestiges archéologiques de 8 000 ans. Donc, je ne me suis pas encore beaucoup enseigné là-dessus. Donc, je ne pourrais pas en parler ce soir. Mais finalement, ça remonte à beaucoup plus loin que ce que je pensais. Mais on a quand même pas mal de choses très très intéressantes à partir de 1343. Oula, 1343 ? Une date assez précise. 1343, c'est... Oui. Oui. C'est... La charte des escartons. Alors, je pense que tu peux chercher sur Internet juste pour pouvoir montrer les articles, quelques articles que j'ai sélectionnés parce que... Parce que c'est... Parce que voilà, c'est sympa. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Charte des escartons ? Oui. La charte des escartons. C'est quoi, ça ? Alors, escartons, ça vient de... Escartonner, ça vient de répartir, du coup. Ok, oui. Ouais, ouais. Donc, c'est... Je le savais, bien sûr. Vas-y. C'est... La charte des escartons, c'est quelque chose qui réunit 37 villages, 52 communautés qui ont, en fait, racheté des pouvoirs aux seigneurs... Comment ils s'appelaient ? Umber. Ah oui, Umber Premier. Oui, oui, très bien. Oui, oui, je le vois, il est là. C'est lui. Eh bien, on a donc racheté des droits. Oui. Ce qui a permis, avant même la révolution française de 1789, d'avoir des hommes et des femmes libres et c'est vraiment quelque chose... Mais libre, qu'est-ce que t'entends par libre ? Ça veut dire quoi ? Eh bien, il n'y avait plus de... On ne payait plus d'impôts. Oui. Il faudrait que je retrouve la charte des escartons. Si c'est juste pu payer d'impôts, bon, c'est... C'est très intéressant dans cette période de l'histoire, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait ? Libre, ça veut dire quoi, en fait ? Je veux dire qu'il ne devantait plus d'un seigneur ? C'était quoi ? C'était une démocratie ? Tu pouvais créer des choses sans demander la permission aux dauphins, creuser des canaux, transformer des champs, couper des forêts, etc. Ah, une sorte d'indépendance, je le vois, avec des prérogatives particulières. Exemption de redevances, liberté de la personne et des biens, privilèges économiques, liberté de réunion, élection de représentants contre un nom de 12 000 florins. Je ne sais pas ce que ça... C'est le prix qu'on a payé pour racheter les droits, en fait. Et une rente perpétuelle. Les citadins bénéficient du statut de franc-bourgeois. Bien que non nobles, ils sont libres de toute contrainte. Un symbole, le four banal ne relève plus du régime seigneuriel mais devient communal. C'est étrange, j'ai jamais vu ça ailleurs, effectivement. C'est vraiment quelque chose de... J'ai plus le mot, mais c'est quelque chose de très nouveau, en fait. En 1343, c'est quand même très récent. C'est vrai. Enfin, très ancien. Oui, oui, effectivement. Effectivement, tout à fait, c'est assez original. On peut dire qu'il y avait un nivellement social par le haut parce que quand les personnes étaient nobles, enfin, les nobles étaient taxés pour être à peu près au même niveau que tout le monde. Donc, c'est ça. C'est un nivellement social par le haut. Après, cette république, on peut appeler ça la république des escartons, s'est arrêtée en 1789, donc à la Révolution française, pour vraiment que les hommes et les femmes soient libres et égaux en droit. Donc, encore mieux que la charte des escartons. Donc, il y avait vraiment un statut très particulier autour de Brillançon, effectivement, j'ai l'impression, pendant un petit bout de temps par rapport à pas mal d'autres endroits dans le pays, effectivement. Alors, en fait, c'est Brillançon, ça va jusqu'à une ville maintenant italienne qui s'appelle Ulx et jusqu'au Quéra, donc c'était, voilà, cette petite partie du Dauphiné qui a été rachetée. D'accord. En 1624, les Dominicains arrivent dans le Brillançonais, donc c'est la région de Brillançon, on va dire. Et du coup, en 1632, c'est l'arrivée des Ursulines pour l'éducation des jeunes filles en 1632. C'est quoi les Ursulines ? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça a permis d'éduquer les jeunes filles. Les Ursulines ? Ah, attends, je vais checker vite fait. Ursulines ! Ursulines. Ouh là ! Il y a des photos... Attends, je vais juste regarder Ursulines. L'Ordre de Saint-Ursule, un ordre religieux catholique frondé en novembre 1535 à Brescia, en Lombardie. Il se concerne principalement à l'éducation des filles ainsi qu'aux soins, des maladies et des nécessiteux dans de nombreuses maisons qui en vinent à être appelées couvents des Ursulines. D'accord, ok, très bien. Vas-y, vas-y, continue. Ensuite, 1674, on a des chiffres, donc il y a eu un incendie en 1674 qui a ravagé Brillançon, mais dans la même période, on sait que 85% des hommes étaient alphabétisés, soit trois fois plus que sur Twitter actuellement, en 1674. C'est impressionnant. Très bien. Très bien, très bien. Vas-y, vas-y. C'est parce qu'en fait, la ville, enfin oui, la ville de Brillançon payait deux mètres pour enseigner la langue aux brillançonais, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Très bien. Dans une ville qui était aussi petite. Effectivement. Alors, donc tout au long de ces périodes et plus tard, on a eu une fortification, c'est devenu quelque chose de très militaire, Brillançon, avec 13 fortifications et ouvrages militaires à moins de 5 km du cœur de ville. Des forts, des ponts, le pont d'Aspheld, un pont assez haut. Le pont d'Aspheld, tu dis ? Oui. Et donc... Attends, je vais trop vite. Attends, je vais les regarder. Effectivement. C'est très haut. Très sympathique. Ok, ok. Ok, oui. Il y a du soin à l'élastique ici d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas. Ça a l'air d'être un bon pont pour le soin à l'élastique tout à fait. C'est parfait. Très bien, très bien. Donc en 2008, du coup, il y a 5 de ces fortifications et ouvrages militaires qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ok. Il y en a d'ailleurs un qui date de la Seconde Guerre mondiale qui est le fort qui se trouve sur le Mont Chaberton. Donc c'est des tours avec des canons qui ont été détruits. Je crois que je l'ai vu de loin. Mont Chaberton. C'est assez haut. C'est 3113 mètres d'altitude. Et c'est... C'est une randonnée qui est plus difficile mais quand même accessible. Ok, ok. Et de là, on peut voir absolument tout ce qu'on veut, je pense. On ne voit pas la mer mais quand même, c'est pas loin. Ok. On a une fortification de la ligne Maginot de 1930. On a un téléphérique de la Seconde Guerre mondiale qui a été détruit mais il reste quand même des vestiges. Ok, ok. Donc à ce niveau-là, c'est très sympathique. On a en 1726 la Collégiale de Briançon donc c'est ce que tu appelais la Citadelle. Ouais, oui, pardon. Je ne savais pas le nom mais ça me faisait penser une citadelle pour ça. C'est ce qu'il y a juste avant les cathédrales en fait. La Collégiale de Briançon bien sûr. Voilà. Ah non, c'est pas ça dont je parlais. Je parlais du truc encore au-dessus. Encore au-dessus c'est une sorte de rocher encore au-dessus de ça. Ah ça c'est le... C'est un fort. C'est un fort érigé par Vauban. Voilà, le fort Vauban avec une statue d'ailleurs qui s'appelle la France. Ouais, j'y étais tout à l'heure. Enfin, il y avait une photosphère dessus effectivement, oui. Donc ça voilà, ça c'est Notre-Dame de Saint-Nicolas qui d'ailleurs est en rénovation. Je ne sais pas si on voit sur l'image qu'il y a une tour qui est plus orange que l'autre. Donc c'est une rénovation sur 20 ans. Ah oui, celle-ci est légèrement plus orange. Bon, d'accord, ok. Très bien. C'est en rénovation, c'est sympa. D'ailleurs, comme tous les forts et ouvrages militaires qu'il y a autour de Briançon, c'est entretenu. C'est ça qui est vachement bien, c'est que c'est pas à l'abandon, c'est pas dégradé, c'est vraiment entretenu. Très bien. Donc on peut aller s'y balader et profiter. Et on a un personnage très important de la France qui vient de Briançon qui s'appelle Orange Fine qui est un cartographe de 1494, un des premiers cartographes français. Attends. Attends. Culture locale et patrimoine. C'est où ? Merde, putain, sur Wikipédia. Comment tu dis ? O, O, comment tu dis ? Oronce. 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 Putain. Ça c'est quoi ? Putain, je connais pas ce pré... Oronce Fine. Très bien. Voilà. Briançon. Donc il est un cartographe, mathématicien. Astronome, cartographe, mathématicien. Tout à fait. Il a créé une nouvelle projection cartographique du monde qui s'appelle La carte moderne et corrigée du monde entier. Je pense qu'on peut en voir une image. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors oui, bah à l'époque, on voyait... C'est en quelle année ça ? C'est en... 1531. Alors lui, il est en 1494. 1531 la carte. Voilà. Donc effectivement... Moi je trouve ça trop fou, les maps de l'époque déjà sont trop belles, bien sûr. Mais en plus de ça, je me dis, mais putain, le taf qu'il fallait pour cartographier en fait tout ça parce que forcément, c'est forcément beaucoup moins précis que ce qu'on a maintenant. J'ai du mal à comprendre comment il faisait l'effort. Bah il faisait à pied des méthodes de calcul. Enfin c'est vraiment une dinguerie, je trouve vraiment c'est très très fort de faire ça parce que là, on reconnaît assez bien l'Europe quand même. Ici, là, on voit vraiment un peu la Grande-Bretagne ici. On voit la France, la péninsule ibérique, l'Italie. On voit l'Afrique ici avec sa corne juste là. On voit la péninsule arabe. On voit l'Inde et tout. Enfin vraiment, c'est assez impressionnant. Et du coup, en 1531, comment il a représenté l'Amérique ? Juste comme ça ? C'est un petit bout sur le côté avec le bout de l'Amérique du Sud en bas direction l'Antarctique. Ah oui, effectivement, on ne voit pas l'Australie ni la Nouvelle-Zélande. Tout ça. Voilà quoi. Bon, après, on a une histoire plus moderne aussi avec le ski. On a pas mal de sportifs très connus comme Lucas Alphand, je pense que c'est... Ah oui, je vois qui c'est, je le connais, oui. Donc, triple champion du monde de ski alpin, vainqueur du rallye Dakar, etc. On a Arthur Bauchet, c'est un médaillé paralympique de ski alpin aussi. Ok. On a Pierre Voltier, un snowboardeur médaillé olimpique. Oui, d'accord, du monde de cross 2008-2010-2012, champion olympique 2014 à Sochi. Très bien. D'ailleurs, ce patrimoine sportif aussi de la ville de Briançon fait qu'on est la ville de moins de 20 000 habitants la plus sportive de France d'après le journal L'Équipe. Très bien. Ça vaut le coup d'être dit. Tout à fait. C'est vrai. Cam, as-tu un truc à ajouter ou pas ? Parce que je pense que c'est vraiment Elio qui a fait les recherches à ce niveau-là. Alors, moi, il y a juste un truc. Je ne sais pas si ça fait vraiment partie de l'histoire ou si c'est un peu plus politique, mais je vais juste l'évoquer vite fait. Mais il me semble que c'était en 2018. En fait, je ne sais pas si tu connais le groupe Génération Identitaire, donc groupe d'extrême droite. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu ce truc dans les Alpes, justement, je m'en souviens, à la frontière. En fait, du coup, on est relié à l'Italie avec notamment le col de l'échelle. C'est vrai, c'est super joli. Du coup, il y a des migrants qui vont passer la frontière par ici pour arriver en France. Et il se trouve que Génération Identitaire avait fait une manifestation pour empêcher les migrants de venir et avait notamment loué des hélicoptères pour aller traquer les migrants dans la montagne qui est possiblement passé en France. Je m'en souviens très très bien. Effectivement, c'est assez récent, oui. Une confrontation juste après des manifestations successives au col de l'échelle auxquelles j'ai participé d'ailleurs. Il y a des refuges solidaires parce qu'en fait, c'est une ville... On a un maire de droite mais étonnamment, c'est une ville et des vallées qui sont très gauchos mais en fait, moi, de toute façon, généralement, les maires, etc., ça n'a franchement rien à voir que sur des politiques niveau national, c'est souvent assez différent en vrai. C'est souvent assez différent. Bon, ça a l'air d'être quand même une histoire assez riche quand même, Briançon, et puis surtout assez originale sur plein de points. Là, ton truc, ça s'appelait comment t'as dit ? C'est la République des Escartons. La Charte des Escartons. La Charte des Escartons, effectivement. Ça, j'avais vu quelqu'un qui avait un micro-pavé par rapport à ça. Ça s'appelait une commune à l'époque en France et c'était des statuts très particuliers. Oui. Tout ça, donc ça a l'air d'être quand même assez... Pour une vie... En vrai, je suis assez impressionné par Briançon par rapport à la taille de la ville que c'est. Sur plein de points, en fait. Vraiment, c'est assez positif, tu vois. Oui, tu voulais dire un truc, dis-moi ? Je ne sais plus qui en parle. Je crois que c'est Victor Hugo dans Les Misérables qui parle de la ville de Briançon parce qu'il parle de ce qui s'est passé au niveau de cette indépendance des habitants. Donc, c'est quand même quelque chose de connu depuis très longtemps, la ville de Briançon et les alentours. Après, c'est vrai que c'est une ville avec peu d'habitants. C'est une petite ville, mais elle est chargée d'histoire parce qu'elle est présente depuis très longtemps, en fait. Et en plus, elle est sur une frontière, la frontière avec l'Italie. C'est vrai, je n'avais pas fait gaffe parce qu'on est vraiment proche de l'Italie, effectivement. Je crois que c'est à peu près une demi-heure. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à côté. Bon, tu mettrais quelle note, Elio, sur 20 en histoire à Briançon ? À Briançon ? Ouais. Je pense que ça tourne autour du 19. Déjà, comparaison à la taille de la ville, on est étonné. Plus on creuse, plus on trouve de choses, même au niveau archéologique. Donc, voilà, je n'ai pas tout dit. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Désolé pour les passionnés d'histoire. Très bien. Oui, mais on n'est pas là pour rester 10 000 ans dessus, parce qu'on doit faire 10 villes et c'est des lives très loin à chaque fois. Et toi, Cam, tu mettrais quelle note en histoire à Briançon ? Franchement, je mettrais un bon 16 parce que ça reste quand même une ville qui a vachement d'histoire, etc., malgré la taille comme disait Elio. Donc, ouais. Eh bien, moi, je vais mettre... Je vais me... Attends, je... Mon esprit est en train de se combattre lui-même. Pour moi, je vais mettre... J'hésite entre deux notes. Pour moi, c'est un... Un 16. C'est un 16, ce qui est plutôt une très bonne note, on va pas se mentir. C'est une très bonne note, 16. Globalement, c'est très très bien. Et c'est scientifique surtout, on rappelle bien sûr. Donc, c'est irréfutable. Irréfutable. Cam, parle-moi un petit peu pour finir un petit peu. Quelle est la vibe de Briançon ? Pourquoi cette vibe ? La vibe ? Parce que tu me disais un petit peu que vu que ça, c'est un des trucs qui fait partie de la vibe, je trouve le fait que si tu viens pas de Briançon ou du coin, tu te sens un petit peu jamais vraiment inclus dans le truc, machin. resté entre guillemets, ouais. Après, on va, parce qu'en fait, c'est sûr que c'est une ville qui est très jolie avec des montagnes à côté. Ça, je peux pas contredire. C'est vraiment joli comme endroit. Tout à fait. Mais après, voilà, il y a vraiment ce truc de si on vient pas de cet endroit depuis au moins une génération, on va beaucoup moins être intégrés, en fait, que les gens qui, du coup, vont venir d'ici depuis plus longtemps. Puis voilà, après, comme je disais tout à l'heure, en fait, du coup, il va y avoir les saisons touristiques où ça va être, il va y avoir, déjà, les restaurants vont être plus ouverts, etc., même si ça va être vachement envahis par les touristes, comme je disais tout à l'heure, et ça peut vite devenir pénible. Mais le reste de l'année, en fait, la ville, elle est morte. Du coup, c'est pas quelque chose de super intéressant. On ne croise pas forcément de monde et les gens qu'on connaît, comme je disais, souvent, on les connaît parce que, bah voilà, c'est pas très grand vu que la taille de la ville ne fait pas beaucoup de rencontres. Donc, ouais, en vibe, je dirais, c'est pas une ville super, en fait, pour s'amuser, etc. En tourisme, à la limite, si tu aimes vraiment le sport, bah tu viens pendant une semaine faire tes activités prévues, sportives, tout ce que tu veux. Mais à part ça, je trouve pas que ça soit une ville vraiment folle, en fait, quoi. Je vois. Mais, ouais, en termes de vibe, tu dirais que c'est assez faiblard, du coup, ou c'est quand même, c'est OK, quoi ? Bah, je dirais que c'est dans la moyenne, tu vois. Dans la moyenne. C'est pas non plus loin. Dans la moyenne, c'est pas un truc de dingue, quoi. Et pour les jeunes, c'est le pire, en fait, parce que, ouais, par exemple, quand je sais que j'étais, quand j'étais au lycée, vraiment, bah, c'était nul, quoi. Y'avait rien à faire. Et puis, j'étais vraiment plus pressée de partir. Et ma soeur qui est au lycée, maintenant, elle est pressée de partir aussi, Vraie question, est-ce que c'est pas un cadre, quand même, assez sympa pour grandir, en vrai, je trouve, quand même brillant. Genre, quand t'es enfant, par exemple, ou tout ça, est-ce que c'est pas un cadre qui est quand même cool ? Parce que moi, j'ai grandi en Ile-de-France, tu vois. C'était pas horrible, là où j'habitais, mais c'est vrai que je me dis, putain, y'a des gens, ils ont grandi avec ce cadre-là autour d'eux, c'est fou, tu vois. Pour moi, ça me semble vraiment fou de me dire ça, quand même, non ? Bah, en fait, oui et non, parce que dans le sens, c'est sûr que ça va être super joli et dès qu'on est petit, on va être initié à faire du sport, par exemple, moi directement, j'étais plongée dans le kayak, dans le ski, dans l'escalade, dans ces trucs-là, mais après, voilà, en fait, on va pas rencontrer des gens, donc on va pas forcément s'amuser et puis le divertissement à côté, à part aller au théâtre ou au cinéma, puis désolé, mais quand t'as 15 ans, ça va pas être ton objectif de vie de passer tes week-ends dans un théâtre ou un cinéma, quoi. Je comprends, je comprends, ok. Et toi, Elio, du coup, qu'est-ce que tu me dirais par rapport à la vibe de Briançon ? Alors, je vais profiter de la partie vibe pour contrer le fait que Briançon n'est pas une ville fermée. Parce qu'en fait, oui, c'est une ville fermée d'un côté, mais c'est partagé en deux. À Briançon, il y a une vraie confrontation entre les personnes de droite qui n'aiment pas les migrants et les personnes plutôt de gauche. Merde, j'ai bougé le truc. On est de retour là-dessus ? Vas-y, oui, vas-y. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. En fait, dans les personnes de gauche, dont j'ai souvent partie... Encore un gauchiste sur mon live, c'est incroyable. Je suis désolé. Non, mais vas-y, vas-y, bien sûr. On vous tolère, bien sûr. Il y a une confrontation, c'est-à-dire qu'il y a la jeunesse à Briançon qui fait bouger les choses, même le festival de street art, par exemple. On sait qu'on a un maire qui est droite, extrême droite et que c'est lui qui a, avec la mairie, lancé ce festival de street art. Et on a eu un magnifique graphe sur toute une façade très très grande avec un migrant, justement, qui arrive sur la ville de Briançon. C'est vraiment un pied de nez à cette politique. Donc on voit qu'il y a une confrontation à Briançon. Et si on n'est pas trop dans la confrontation, c'est sûr, c'est pas très agréable. Mais si on aime bien ce petit côté un peu tendu, je trouve que ça peut être assez sympa. Ah, mais ça, c'est un truc que tu n'as pas évoqué. Donc tu dis qu'il y a un peu de tension, on va dire, à Briançon, un truc comme ça. Alors, ce n'est pas une ville très tendue. C'est vrai que par contre, il y a quand même un côté très militant. Beaucoup de manifestations pour des divers sujets. Les manifestations des Gilets jaunes ont d'ailleurs duré jusqu'à, je crois, l'année dernière. Ah ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Non, mais en fait, ce que je trouve fou, c'est que... En fait, c'est tout ce que vous me racontez depuis le départ par rapport à Briançon, par rapport à la taille de la ville que c'est. Parce que j'ai l'impression que tout ce que vous me racontez là, je pourrais adapter ça à une très grande ville. Une très grande ville, mais là, on parle d'une ville de 12 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a littéralement plus de gens sur le live à l'heure actuelle que d'habitants à Briançon. Il faut se rendre compte de ça. C'est tout à fait vrai. C'est fou. Mais en fait, c'est que Briançon, c'est au centre... Je ne sais pas si tu as vu sur Street View, il y a plusieurs vallées qui arrivent. Il y a beaucoup de communes dans ces vallées. Donc Briançon, c'est la ville qu'il y a dans toutes ces vallées. Donc c'est vrai qu'il y a du monde et il y a de la culture à Briançon. Il ne faut pas compter que ce qu'il y a dans Briançon, il faut aussi compter ce qu'il y a autour. C'est peut-être plus une ville de 20 000 habitants si on compte ce qu'il y a autour. C'est pour ça. Non, mais bien sûr, mais toutes les villes ont un peu une sorte de banlieue, on va dire, autour des villes satellites. Autour, mais ça, c'est normal. Après, tu as dit aussi que c'était sympa pour grandir. Alors, c'est totalement vrai. Oui, c'est ce que je me disais. C'est une ville où on a un paysage, un environnement fabuleux. Pour la santé, c'est excellent parce que l'air est assez peu pollué. Ah bon ? Généralement, justement, les villes en cuvettes comme ça sont généralement assez polluées. C'est en cuvettes, mais il y a plusieurs vallées et en fait, on voit que c'est quand même assez peu pollué. Par exemple, Chambéry, c'est vraiment une cuvette. Grenoble aussi. Mais Briançon, c'est moins le cas. Voilà. Ce que j'en vois, tu es en train de mentir. Il n'y a pas beaucoup d'industries autour. L'industrie, elle est en Italie, elle est plus loin. Oui, mais il y a des bagnoles. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pollution. Ce n'est pas une cuvette, ce n'est pas une cuvette, mon bro. No offense. Mais là, je suis en train de regarder. Imaginons qu'on mette cette cuvette, elle s'échapperait par les vallées. Oui. D'accord. Cam, oui. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas un endroit qui est super pollué. En fait, il y a des moments où il y a des nuages de pollution, mais après, c'est de la pollution qui va venir principalement de Turin, parce que ce n'est pas forcément très loin. De Turin ? Ça s'arrête là, ça. De Turin, oui. Mais ce n'est pas très très pollué non plus. On n'est pas si loin de Turin, effectivement. D'ailleurs, c'est tellement peu pollué qu'on a, je crois, deux des dernières maisons d'enfants en France, donc les maisons d'enfants. C'est quoi ça ? C'est à caractère social et à caractère santé aussi. Donc c'est surtout pour les asthmatiques qui viennent à brillant son parce que l'air est pur. Ma mère, qui est asthmatique, était allée quand elle était petite dans une maison mais pas dans ce coin-là. C'était en Auvergne. Mais oui, oui, je vois ce que c'est du coup. Tout à fait. Ok, ok, ok. Donc il y en a deux à Briançon, il y en a une dans les Pyrénées encore et je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. C'est quand même assez... C'est plutôt quelque chose de positif pour la santé. D'ailleurs, pour la santé, on a quand même pas mal de choses. On a un hôpital, on est une ville santé d'après l'OMS. Donc voilà. Ok. Pour les gens qui ne sont pas originaires de Briançon, je ne suis pas du tout d'accord. Et après, on finit là-dessus parce que sinon, ça va durer 10 000 ans, je te promets. Bien sûr. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Pour les personnes qui ne sont pas originaires de Briançon, je ne suis pas d'accord. Je suis ami avec plusieurs personnes qui ne sont pas originaires de Briançon qui ont été en maison. Alors vraiment, on la connaît celle-là. Non, mais je n'ai rien contre les gens qui ne sont pas de Briançon. J'ai moi-même de très bons amis qui ne sont pas de Briançon. Celle-là, on la connaît vraiment. Bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais en fait, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que j'ai un ami qui regarde le live actuellement et qui me dit que c'est une personne qui aime Briançon et c'est une personne qui a beaucoup d'amis à Briançon. Je pense que ce n'est pas une ville qui est contre les personnes qui ne sont pas de Briançon à part les Parisiens mais comme toutes les villes de France. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Bon, si je devais donner une note à la vibe de Briançon, Cam, tu mettrais combien sur 20 ? Tu me disais dans la moyenne tout à l'heure. Je pense que je mettrais dans les 11 quelque chose comme ça. 11, ok. Et toi, Elio ? Moi, j'ai passé une très très bonne jeunesse à Briançon. J'ai des amis qui sont plus vieux qui prennent aussi beaucoup de plaisir à vivre à Briançon donc je pense que c'est une ville qui est très vivante dont la vibe tourne plus autour de 16. Voilà. Plutôt 16. En vrai, en vrai, pour moi, c'était une bonne surprise Briançon ce soir, je ne peux pas mentir parce que moi, je connais surtout le fait que c'est une station un peu de ski machin et tout et je crois que j'y suis allé quand j'étais petit avec mes grands-parents ou un truc comme ça mais c'est un peu les seules images que j'ai de Briançon, je crois. Du coup, Peter, non, il abuse. Je ne sais pas si, je ne vais pas donner 16, je vais donner moins. Mais ça ne va pas non plus être très bas en vrai. Ça ne va pas être très bas, je pense. J'hésite entre 14 et 15 en vrai pour la vibe. Entre 14 et 15. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je pense que je vais... Ouais, Cam maladie 11, elle a dit 11. Moi, je pense que je vais donner... Je vais donner 14, ce qui est plutôt une très bonne note en vrai à Briançon. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. En vrai, ça va être bien noté, Briançon. Donc, attends, je vais juste rentrer dans le... Attendez, je vais juste rentrer dans le tableau. Oui. Juste le truc. Attends, juste... Briançon, c'est là. Non, je l'avais sous les yeux, je suis trop con. Briançon, y vivre, 15, 16. Je ne sais pas si tu as montré des images de Briançon en hiver. C'est vrai qu'on a assez peu vu ça, pardon. Je pense que Briançon hiver en mots-clés, ça peut donner des images vachement sympathiques parce que du coup, on a l'impression que c'est une ville que d'été mais c'est vrai que c'est aussi une ville d'hiver. C'est vrai. Attends, je vais juste regarder. Effectivement, on a assez peu vu Briançon hiver. Effectivement, c'est très joli, on ne va pas se mentir que c'est... Oui, oui, bien sûr. C'est bien. Très bien, c'est plutôt très bien noté Briançon. Ok, classement. Briançon est quatrième à un point de Toulouse. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Quatrième, Briançon à un point de Toulouse. 61 points, égalité avec Aix-en-Provence. qui est une très grosse ville. Vraiment, en termes de taille de ville, Briançon, dans les petites villes dont on a parlé, c'est vraiment celle qui se classe de très loin la plus haut pour l'instant. En tout cas, merci à vous deux. Merci à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être passé et d'avoir parlé de Briançon. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. À toi aussi. Bon classement. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut. Tes bisous. Salut. Non, merci. Alors. Très bien, Briançon. Vraiment pas mal. Donc. Je vire ça. Hop. Bon. Bon, Briançon, c'était bien. Briançon, c'était bien.